Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement qui concerne les élèves de la classe de 6e. Je suis Kouetjoko Omulo Abel, enseignant de mathématiques. Avant d'aborder cette leçon, nous allons, la leçon du jour bien sûr, nous allons d'abord corriger le devoir que vous avez reçu la dernière fois. Voici l'énoncé du devoir. A et B désignent des nombres, complètent le tableau de proportionnalité suivant. Il s'agit ici, comme nous l'avons dit la dernière fois, de compléter ce tableau de proportionnalité en utilisant les propriétés des proportionnalités. Et nous allons corriger ce devoir. On va se rappeler que, lorsqu'on a un tableau de proportionnalité, on peut additionner les termes d'une colonne pour obtenir une nouvelle colonne. Donc, ce tableau de proportionnalité, on additionne les termes d'une colonne pour obtenir une nouvelle colonne. Je prends par exemple la première colonne, je multiplie les termes de cette colonne par un nombre K qui est non-nul. Et je le multiplie également par K, c'est un nouveau tableau qui est un tableau de proportionnalité. On peut également diviser les termes d'une colonne par un même nombre non-nul pour obtenir une nouvelle colonne qui fait de ce nouveau tableau un tableau de proportionnalité. Nous passons donc à la correction. Lorsque nous observons la première ligne, on va compléter ici. On voit qu'on a multiplié A par 3. On va également multiplier 6 qui est sur la première colonne par 3, 6 fois 3, 18. On passe à la colonne suivante. Il faut compléter ici. On voit qu'on a multiplié A par 0,5. Donc, il faut multiplier aussi 6 par 0,5. Et pour multiplier le nombre par 0,5, il suffit de le diviser par 2. Vous trouvez 6 divisé par 2 donne 3. On continue. Lorsqu'on arrive ici, on va compléter ici le nombre qui est sur cette colonne, ce premier nombre. Et lorsque nous observons, on voit 13 ici. On rentre. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que 6 plus 7 donne 13. Et on revient à la première colonne. 6 est le correspondant de A. Sur la autre colonne, 7 est le correspondant de B. Donc, on additionne ici A et B. Et on passe maintenant à la dernière colonne. On va compléter ici. On voit qu'on a ici 0,5 fois A plus B. On regarde cette colonne à 0,5 fois A et l'autre A, B. Donc, il suffit d'additionner 3 et 7. Et lorsqu'on additionne 3 et 7, le résultat est 10. Nous avons complété ce tableau de proportionnalité sans utiliser le coefficient de proportionnalité ni la quatrième proportionnalité. On a juste utilisé les propriétés des proportionnalités. On va maintenant passer à la leçon du jour qui porte sur la notion d'angle, du vocabulaire des angles et de la notation. On commence aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé Angle. Pour aborder cette leçon, nous allons suivre le plan que voici. A l'entame, nous avons les objectifs suivis des prérequis d'une situation problème, d'une activité d'apprentissage, des exercices d'application et on va achever la leçon par un devoir à faire à la maison. A la fin de cette leçon, l'apprenant devra être capable de décrire un angle. Et pour atteindre nos objectifs, il est important que l'apprenant sache ce qu'on appelle une demi-droite. Nous allons donc dessiner au tableau une demi-droite d'origine P par exemple. En utilisant notre règle, on trace une demi-droite d'origine P, ça signifie quoi ? Que la demi-droite est limitée du côté de P. Donc on va placer un autre point sur cette demi-droite. On va placer un point K par exemple. Et cette demi-droite a pour origine le point P. Elle passe par K. Elle est limitée de P et limitée du côté de P et limitée du côté de K. On peut l'annoter, nous avons déjà tout cela, P, K, le crochet est fermé en P, ici nous avons une parenthèse. Ça c'est l'annotation d'une demi-droite. On va maintenant passer à la situation problème. Vous avez une image ici et cette image-là représente une noire rouge. Et Nde est élève en classe 2 ou 1 deuxième année. A la maison, il a observé pendant un temps le mouvement de la grande aiguille de leur horloge. C'est alors qu'il décide de le dessiner sur une feuille de papier. Comme l'indique, la figure s'y compte. Sur cette figure, nous observons le mouvement de la grande aiguille. Ici, nous avons la petite aiguille et là, nous avons la grande aiguille qui effectue ce mouvement, la grande aiguille. Nous avons le mouvement de la grande aiguille et nous avons représenté, pendant le temps que Nde a observé ce mouvement, la portion balayée par la grande aiguille de leur horloge. Il voudrait décrire la portion balayée par cette aiguille en bleu sur le dessin, mais il n'y arrive pas. Peux-tu l'aider ? Pour aider l'élève Nde qui fait la classe du cours moyen 2e année à décrire la portion balayée par la grande aiguille de leur horloge, nous allons traiter une activité d'apprenti sage. Certainement, à la fin de cette activité, on aura une réponse pour aider Nde à bien décrire cette portion balayée par cette aiguille. Activité d'apprentissage Question 1 Trace 2, demi-droite OE et OR, délimitant la portion balayée par la grande aiguille. Rappelons qu'une demi-droite est limitée d'un côté et est limitée de l'autre côté. Et cette notation, on parle de demi-droite OE et OR. Le crochet est fermé en O, cela signifie que O est l'origine de la demi-droite OE et O est aussi l'origine de la demi-droite OE. Donc, face à la réponse, nous avons une image, c'est de demi-droite. Nous allons les représenter au tableau, les limit-droite OE et OF. Donc, voici, c'est de demi-droite qui représente, là, nous avons la portion balayée par la grande aiguille. On passe maintenant à la question suivante. Les demi-droite OE et OF ont un point en commun. Nous allons observer ces deux demi-droites qui sont au tableau. Nous allons regarder le point qu'elles ont en commun. Lorsque nous observons ces deux limites-droites, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que le point E est sur la limite-droite O2. Il est également sur la limite-droite OF. Donc, on va conclure que ce point en commun, là, c'est le point E. Donc, voici la réponse. Les deux limites-droites ont le point E en... Le point O, pourtant, pour moi, ces deux limites-droites ont le point O en commun. Ça vient du point O. Le point O appartient à la limite-droite OE. Il appartient également à la limite-droite E, OF. Donc, c'est ce point commun, là, que ces deux limites-droites-là ont en... C'est ce point que ces deux limites-droites ont en commun. Donc, nous passons à la prochaine question. Coloris en bleu l'espace entre les limites-droites. Donc, entre ces deux limites-droites. On nous demande de colorier cet espace-là en bleu. Donc, et ensuite, cette question à du volet, on demande... Cet espace est-il un arc de cercle ? Sinon, peux-tu trouver son nom ? Cet espace est-il un arc de cercle ? Sinon, peux-tu trouver son nom ? On va d'abord commencer par le premier volet de la question qui demande de colorier en bleu l'espace entre ces deux limites-droites. Voici cet espace colorié en bleu. Nous l'avons colorié en bleu. On voit bien cet espace entre ces deux limites-droites. Le deuxième volet de la question demande si cet espace est-il un arc de cercle ? Nous allons représenter au tableau un arc. Ce que c'est un arc de cercle ? On voit si cet espace-là, c'est un arc de cercle. Bien sûr, un arc de cercle, c'est une partie du cercle. Donc, là, nous avons représenté ici un arc de cercle. Avec notre combat, nous avons représenté un arc de cercle. On va bien observer. Est-ce que ce que nous avons colorié en bleu, est-ce que c'est la même chose qu'un arc de cercle ? La réponse est non. Cet espace n'est pas un arc de cercle. On nous avait également demandé de donner un nom à cet espace. Nous disons que cet espace est un secteur anglais de sommet eau. Donc, le nom de cet espace que nous avons là, c'est un secteur angulaire de sommet eau. On passe donc à la prochaine question. Que peux-tu donc répondre à Ndeh ? Dans la situation problème, Ndeh voudrait décrire l'espace balayé par la grande aiguille de leur horloge. Nous venons de voir précédemment que cet espace-là est un secteur angulaire de sommet eau. Nous avons vu aussi que ce secteur angulaire-là est délimité par deux droites, deux demi-droites, autant pour moi. En même origine, nous avons vu cela. Donc, cet espace, nous avons vu, je vais reprendre ce tableau, l'espace représenté, balayé par la grande aiguille de l'œuvre de cette horloge. Vous voyez, nous avons constaté que cet espace-là n'est pas un nard de cercle. Cet espace est délimité par les limites droites O, E et O, F. Et nous l'avons appelé secteur angulaire de sommet eau. Donc, on peut donc retenir que, lorsque nous observons la figure suivante, on voit que, au cours du déplacement de la demi-droite I, E, voici la demi-droite I, E, cette demi-droite se déplace jusqu'à la demi-droite I, D, suivant le sens de la flèche. Donc, on a essayé ici de représenter ce que nous avons dans la situation de problème. Dans la demi-droite I, E, se déplace, suivant le sens de la flèche, jusqu'à la demi-droite I, D. Et nous avons coloré ici la portion du blanc balayé par cette demi-droite. Et cette portion-là est appelée secteur angulaire. I est le sommet de ce secteur angulaire. On appelle donc angle toute représentation présentant deux demi-droites en séquanté en leur origine. Donc, ce que nous avons obtenu tout à l'heure, il s'agit ici d'un angle. Un angle, donc, toute représentation présentant deux demi-droites séquanté en leur origine. Exemple, sur cette figure, nous observons, nous avons représenté deux demi-droites OA et OB qui sont séquanté au point O, dont il s'agit ici d'un angle. Le point O est le sommet de l'angle. Les demi-droites OA et OB sont les deux demi-droites d'origine O, sont les côtés de l'angle. On note donc cet angle-là, A-O-B ou B-O-A, avec un chapeau. Donc, voici comment on note un angle A-O-B ou B-O-A. Ces deux notations désignent le même angle. Lorsqu'on observe dans cette notation, le point qui est au milieu, donc entre A et B, c'est le sommet de l'angle. Et même entre B et A, donc le point qu'on a là, le point O, c'est le sommet de l'angle. Il est entre A et B. Remarque, considérons la figure ci-dessous. Nous avons cette figure que nous avons à l'image, et nous allons reprendre cette figure au tableau. On a deux limites OA, deux séquences au point O. Et on a représenté un angle. O, B, E, et non, on a ici les points A, E, et F. On a l'angle, c'est en nous. Les demi-droites OA, O, E, OB et OF désignent les côtés d'un même angle de sommet O. Et lorsque nous observons sur notre figure, la demi-droite OA est confondue même avec la demi-droite OF. Ces deux demi-droites sont confondues. De même que la demi-droite OB et OE. Dans ce procès, nous allons nous disons que cette demi-droite désigne les côtés d'un même angle de sommet O. A, O, B, A, O, E, E, O, F, F, O, B désignez le même angle. Nous allons donc passer aux exercices d'application. Exercice 1. Soulignez la bonne réponse dans chaque cas. Nous avons dans le premier cas, l'angle ci-contre est noté. On a proposé ici trois réponses. On a dessiné un angle. Je reprends cet angle-là. O, T, A, bloc. On a un petit peu plus. Nous avons le sommet de l'angle qui est le point O. Ici, nous avons A et là, B. C'est un angle qui est on a représenté. On nous demande de souligner la bonne notation. On a proposé trois notations. On a proposé cette notation. A, O, B. A, O, B, avec chapeau. A, O, B, avec chapeau renversé. Donc, voilà les trois notations qu'on a proposées. Bon, en bas, on a donné un autre angle. Et on a proposé, là, on a donné l'angle LKM. On a proposé trois réponses pour son sommet. La première réponse, c'est K. La deuxième, c'est L. Et la troisième réponse, c'est M. Nous allons commencer par la première question. Par la première réponse. Lorsque nous observons, nous avons vu tout à l'heure que dans la notation de l'angle, on a un chapeau. Et le point qui est au milieu sur le sommet de l'angle. Donc, on va souligner la bonne réponse parmi les trois. La bonne réponse, c'est celle-ci. A, O, B, avec chapeau. Pour la prochaine, pour l'autre question, l'angle seconde à bout au sommet. Lorsqu'on regarde cet angle, on observe que les demi-droits KM et KL sont les côtés, autant pour moi, de cet angle. Et ces demi-droits-là ont un point pour manquer le point K. Donc, le point K est dans le sommet de l'angle. Donc, nous soulignons le point K. On va passer à un autre exercice. L'exercice numéro 2. Observe les angles, puis complète le tableau 6 après. Nous avons ici trois angles représentés. On vous demande de compléter le tableau. Nous allons observer, sur la première colonne, on a les figures. Sur la deuxième colonne, on a le sommet. On va mettre les sommets des angles ici. Et sur la troisième colonne, les côtés. Et ensuite, on va donner la notation sur la dernière colonne. Donc, voilà l'exercice que nous allons compléter ensemble. Lorsque nous regardons, on va reprendre rapidement ce tableau que nous avons à la première colonne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, A, on représenterait huit vues. La deuxième colonne est la colonne des sommets. La troisième, les côtés. Et la dernière colonne, nous avons sur la dernière colonne, la notation. Comment noter cet angle? On a trois figures. A, B, et C. Nous allons utiliser une autre couleur pour compléter ce tableau. Lorsqu'on observe la figure A, on voit que on a les demi-troites IA et IB. Ces deux demi-troites-là sont sécandes en I. Donc, I est le sommet, l'angle, qui est représenté en A. Nous mettons I ici. Et lorsque nous observons toujours la figure A, on voit que les demi-troites IA et IB sont les côtés de l'angle. Donc, pour les côtés, nous mettons ici IA et IB. Deux demi-troites de même origine. Et cette notation, on va noter A, I, B. Avec un chapeau. Le sommet de l'angle est au milieu. Et on peut également noter cet angle-là, B, I, A. Donc, voilà, pour la première ligne. On passe à la deuxième ligne. Pour la figure B, on observe que les demi-troites O, T et O, L sont sécandes en O. Donc, le sommet de l'angle est le point O. Et les côtés sont les demi-troites O, T et O, L. Pour l'annulation de l'angle, on va noter D, O, L. Avec chapeau ou bien L, O, T. On passe maintenant à la troisième figure C. On observe que les demi-troites U, V et U, T sont sécandes en U. Donc, U est le sommet de cet angle. Vous pouvez amener. Et lorsque nous nous observons aussi, on voit que ces demi-troites-là constituent les sommets de l'angle. Nous avons les demi-troites U, V et U, T. Et pour la notation, on va noter V, E, T. On va noter V, U, T. ou bien T, U, V. Ces deux notations désignent le même angle. Donc, pour la notation des angles, il y a les chapeaux qu'il faut mettre et le pointier au milieu et le sommet de l'angle. Nous venons là d'origer cet exercice on a vu que un angle, on peut décrire un angle avec son sommet qui est d'un point. On peut le décrire aussi avec, on peut décrire un angle avec son sommet qui est un point. Ces côtés qui sont des demi-droites qui sont séquantés en ce point-là qu'on a appelé sommet. et dans l'annotation de l'angle on utilise un chapeau et ce chapeau-là est comme nous l'avons au jour d'avouer. Le chapeau est le pointier au milieu désigne toujours le sommet de l'angle. Nous venons là d'achever la correction du deuxième exercice pour mieux assimiler cette notion d'angle pour mieux décrire un angle avec un bon formulaire. Vous allez traiter cet exercice à la maison pour la prochaine fois. Exercice première question 2 droites séquentes définissent au moins combien d'angles justifie ta réponse par une illustration. Deuxième question on considère la figure si de sous nom tous les angles de sommet A et tous les angles de sommet B de la figure voici la figure qu'on nous a présenté on vous demande de nommer tous les angles de sommet A et tous les angles de sommet B de la figure il s'agit de donner un nom à tous ces angles là tous les angles de sommet A et tous les angles de sommet B de la figure nous sommes arrivés au terme de cette leçon la prochaine fois nous allons parler des mesures d'angle et de la du secteur d'un angle rendez-vous à la prochaine séance Sous-titres 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 Sous-titres